que pour le Mali, nous ne connaissons pas de Wagner. Notre problème n'est pas Wagner, mais notre problème, c'est comment assurer la survie de notre État, comme je l'ai rappelé, qui a perdu le détour de son territoire suite à l'intervention que vous connaissez. Notre problème, c'est comment assurer la sécurité des Maliennes et des Maliens, qui sont aujourd'hui désespérés et dont nous n'arrivons même pas à protéger les droits essentiels. Notre souci, c'est comment préserver notre pays, préserver l'unité du pays, comment préserver l'intégrité territoriale de notre pays. Cela passe naturellement pour nous par la diversification de nos partenaires, notamment sur le plan sécuritaire. Et je rappelle encore une fois que le Mali a le droit de choisir ses partenaires, et il le fera en toute souveraineté, en toute responsabilité, comme chacun des pays autour de cette table. Et je voudrais dire que nous allons continuer dans ce sens et nous menons un certain nombre de choses sur le terrain. Mais le Mali reste ouvert à tous les partenaires. Comme je l'ai dit, notre problème, ce n'est pas Wagner, notre problème, c'est comment assurer la sécurité de notre pays et quelles sont les propositions qui sont sur la table pour pouvoir nous aider à répondre à ce besoin. Et tous les partenaires qui veulent contribuer à cet effort sont les bienvenus. Mais le Mali n'acceptera pas qu'un partenaire nous impose que si tel partenaire vient par la porte, moi je sors par la fenêtre. Ceci n'est pas acceptable. Mais je dois encore une fois rappeler que les grandes opérations d'envergure qui sont en cours au Mali se font dans le cadre du respect du droit international humanitaire comme des droits de l'homme. Et je salue les investissements qui ont été faits par les Nations Unies et par beaucoup de pays autour de la table ici pour renforcer les capacités des forces de défense et de sécurité du Mali. Je tiens aussi à rappeler que dans le cadre de ces opérations, le Mali respecte les droits de l'homme pas pour faire plaisir à des partenaires étrangers. Le respect des droits de l'homme est pour nous-mêmes d'abord. Je rappelle que le Mali est un vieux pays de civilisation. Le Mali a enregistré une constitution dans le Moyen-Âge en 1325, la constitution de Kouroukampuga, qui donnait une importance particulière au respect des droits humains. Nous le faisons pour nous-mêmes d'abord. Nous le faisons aussi pour répondre à nos engagements internationaux. Nous le faisons parce que nous sommes conscients que la lutte que le Mali est en train de mener contre le groupe terroriste, nous ne pouvons pas la gagner en violant les droits. Nous avons besoin de gagner les cœurs et les esprits des Maliens pour pouvoir. Le Mali n'a absolument aucun intérêt, absolument aucun intérêt de s'engager sur cette voie et nous sommes conscients que cette voie peut se retourner contre nous.